Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement primaire réalisé par votre professeur El-Mahizineb. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première leçon sur les déterminants. Commençons d'abord par voir les objectifs visés. Dans un premier temps de la leçon, nous découvrirons les situations proposées et nous procéderons à une brève analyse. Dans un deuxième temps, nous étudierons ensemble la notion du jour. Ce garçon aime beaucoup le ski. L'élève fait ses devoirs à la maison. Mon père s'occupe de notre jardin et arrose les plantes. Cherchons les noms dans ces phrases. Alors maintenant, par quoi est précédé chaque nom? Ce petit mot qui accompagne le nom s'appelle le déterminant. Comme vous voyez, il se place toujours au début du groupe nominal. Ici, déterminant est écrit en abréviation. Qu'est-ce que c'est donc un déterminant? Un déterminant est un mot placé devant un nom. Il apporte plus de précision sur ce nom et il indique son genre et son nombre. Le nombre, c'est-à-dire la quantité, et le genre, c'est-à-dire si le nom sera masculin ou féminin. Quelles sont les différentes catégories de déterminants? On en retiendra seulement trois. L'article, le déterminant possessif ou appelé aussi adjectif possessif, et le déterminant démonstratif ou adjectif démonstratif. Dans la catégorie des articles, on distingue l'article défini, l'article indéfini et l'article contracté. Commençons d'abord par les articles définis. Ces articles, on les utilise quand on parle d'un élément précis. Regardons les exemples suivants. Le feu. Feu, c'est un nom masculin singulier précédé d'un article masculin singulier. Le. La girafe. Girafe, c'est un nom féminin singulier précédé de la, qui est un article féminin singulier. Le homme. La voyelle e est remplacée par une apostrophe dans l'article défini le devant un H muet ou devant une voyelle. Alors, on ne dit pas le homme, on dit l'homme. Homme, c'est un nom masculin singulier. L'ambulance. La voyelle a est remplacée par une apostrophe dans l'article défini la devant un H muet ou une des voyelles a, e, i, o, u, u. Alors, on ne dit pas l'ambulance, mais l'ambulance. Ambulance, c'est un nom féminin singulier. Comme vous voyez, on utilise l' apostrophe pour le masculin singulier et pour le féminin singulier. On va mettre ces noms au pluriel. Les feux, les girafes, les hommes et les ambulances. Tous ces noms sont précédés de l'article les. Les est utilisé pour le pluriel des deux genres, c'est-à-dire pour le masculin pluriel et pour le féminin pluriel. Résumons-nous. On utilise l'article défini quand on parle d'un objet défini. L'article défini s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, avec le nom qu'il détermine. Les articles définis sont Pour les noms masculins singuliers, on utilise le et l'apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle ou un h muet. Pour les noms féminins singuliers, on utilise la et l'apostrophe devant des noms qui commencent par un h muet ou une voyelle. Pour les noms masculins ou féminins pluriel, on utilise les. On passe maintenant à un petit exercice d'application. Complète les phrases suivantes par l'article défini convenable. Les petits, lavez-vous les mains? J'ai pris l'autobus pour aller à la plage. Le chat dort sur le fauteuil. Les enfants vont à l'école. Passons maintenant aux articles indéfinis. On les utilise quand on parle d'un élément qui n'est pas encore connu ou qui n'est pas défini. Observons les exemples suivants. Un chasseur Chasseur, c'est un nom masculin singulier introduit par l'article indéfinis Un Une perdrie Perdri, c'est un nom féminin singulier introduit par l'article indéfinis Une Des chiens Des balles Chien, c'est un nom masculin pluriel Balle, c'est un nom féminin pluriel Ils sont tous les deux introduits par l'article indéfinis Des Retenons alors que l'article indéfinis accompagne un nom qui n'est pas connu Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine Les articles indéfinis sont Masculin singulier Un Féminin singulier Une Masculin ou féminin pluriel Des Comme exercice d'application je vous propose de compléter les phrases suivantes par l'article indéfinis convenable et faites très attention à l'accord Amine a deux animaux un chien et une chatte Papa a lu un journal et une revue Nous avons acheté des gâteaux et des glaces J'ai une pomme et des cerises Continuons notre leçon avec la forme contractée des articles définis L'article contracté se forme à partir d'une préposition et d'un article Quand les articles le et les sont précédés de la préposition a il y a une contraction ils deviennent o au singulier et o avec x au pluriel Mais si les articles l'apostrophe ou la sont précédés de la préposition a ils ne se contractent pas donc ils ne changent pas Nous allons aborder la même structure mais cette fois avec la préposition de Aussi les articles le et les précédés de la préposition de changent et deviennent du au singulier et des au pluriel Mais les articles l'apostrophe ou la précédés de la préposition de ne changent pas Pour mieux comprendre cette notion d'article défini contracté regardons ensemble les exemples suivants On ne dit pas Il joue à le ballon mais Il joue au ballon Et on ne dit pas Un chat a les yeux verts mais un chat aux yeux verts Mais on dit Tu vas à l'hôpital ou à la pharmacie Donc on ne contracte pas la préposition a avec les deux articles l'apostrophe ou la Procédons de la même manière mais cette fois avec la préposition de On ne dit pas J'habite près de le cinéma mais J'habite près du cinéma Et on ne dit pas La voiture de les voisins est superbe mais La voiture des voisins est superbe Mais on dit Il vient de l'école ou de la bibliothèque Les articles l'apostrophe ou la précédés de la préposition de ne changent pas Pour être sûrs que nous avons bien compris cette notion passons à un petit exercice d'application Je vous propose dans cet exercice de compléter les phrases suivantes avec les articles définis contractés du des au ou au au pluriel avec x ou bien avec la forme non contractée a là a l'apostrophe de la de l'apostrophe C'est le ballon de l'enfant des voisins Il mange une tarte aux pommes et au chocolat Elle parle aux oiseaux de la forêt Je vais à la bibliothèque de l'école Notre cours est terminé Merci de l'avoir suivi Dans la deuxième leçon sur les déterminants nous verrons les adjectifs possessifs et démonstratifs ensemble Merci de l'avoir regardé cette vidéo sur les déterminants Sous-titrage FR ?